Vous avez sans doute entendu parler du Grand Paris Express, un défi exaltant pour nos gouvernants. J'utilise souvent ce chiffre parce que je le trouve à la fois déroutant et éloquent. Nous allons excaver plus de 43 millions de tonnes de terre. 43 millions de tonnes de déblés, c'est l'équivalent de 8 pyramides de Gizé. L'expression pharaonique prend tout son sens. Le chantier du siècle. 200 kilomètres de lignes de métro, 68 gares à bâtir d'ici 2030. Mais aussi des records de déblés, parfois très pollués, à stocker dans des sites spécialisés. Là encore, promis juré, pas un gramme de déchets ne devait atterrir au mauvais endroit. C'était l'engagement de la société du Grand Paris qui pilote le projet. Nous avons opté pour un système automatique qui gère les pesées et nous permet d'avoir une traçabilité totale des déblés depuis leur excavation jusqu'à leur mise en dépôt définitif. Une traçabilité totale, vantée dans cette vidéo promotionnelle. Mais comment s'en assurer alors que le Grand Paris Express, mais aussi les projets immobiliers autour de ces gares, mobilisent une myriade d'entreprises et de sous-traitants pas toujours vertueux ? Il est évident que des sociétés grises, noires, tentent actuellement ou agissent pour prendre un bout du gâteau. Des sociétés apparaissent clairement avec des démarcheurs qui sont très capables, qui ont une faconde, qui sont capables d'apporter des vrais contrats, des garanties. Sauf que les garanties qui sont apportées de retraitement n'existent pas et qu'on va déposer ça dans des forêts en Ile-de-France ou dans les départements limitrophes ou encore plus loin. En Ile-de-France, les gendarmes de l'Oclaesp reçoivent des signalements inquiétants. Les agriculteurs sont devenus des proies pour ces sociétés crapuleuses. David Vallée est responsable d'un syndicat agricole dans les Yvelines. Depuis quelques mois, ce cultivateur se mobilise pour alerter ses confrères. Aujourd'hui, on devient intéressant pour une partie des gens qui font les terrassiers du Grand Paris notamment. où aujourd'hui, on a des agriculteurs qui sont des marchés pour prendre de la terre de remblai. Ils arrivent en disant, oui, on va vous améliorer les qualités de vos sols, agronomiquement, ça va être génial. Donc, ils vous embellissent bien le truc. Ils creusent, ils vous ramènent du remblai. Alors, du remblai, il faut voir, c'est de la glaise, des gros cailloux, des blocs énormes. C'est tout sauf de la terre cultivable. Des terres incultivables, parfois même polluées au fluor. C'est ce qui est arrivé à un exploitant des Yvelines, l'une des premières victimes de ce système d'escroquerie que connaît bien David Vallée. Les terres venaient de Saclay, les terres du Grand Paris. Une fois qu'il s'aperçoit que la terre, c'est de la merde, etc., les mecs, déjà, ils répondent plus. Et ce qu'il m'a dit, c'est que lui, aujourd'hui, en fait, la terre, elle est à lui. Et que du coup, il peut avoir des problèmes avec l'adréal, etc., qui vont lui demander de remettre en état. Et là, il m'a dit, si moi, je remets en état, c'est simple, je m'en m'affaire. A la préfecture, l'adréal, la direction de l'environnement, risque d'infliger à cet agriculteur une dépollution de ses terres. Une véritable double peine.